Ce n'est pas facile. Léa Haddad explique pourquoi elle n'a pas sorti des albums depuis la fin de la Star Academy. Alors que le lancement de la nouvelle saison de l'émission La Star Academy arrive le 4 novembre 2023, Léa Haddad, finaliste de la précédente saison, se confie sur ses projets musicaux. La jeune femme peine encore à trouver sa propre identité artistique. Il est bien difficile pour certains artistes de se démarquer. Léa Haddad en sait quelque chose. Pourtant, la finaliste de la dernière édition de la Star Academy, diffusée durant l'automne 2022, lui avait permis de se dévoiler de jour en jour aux téléspectateurs. Celle qui semblait être dotée d'une grande confiance en elle a peu à peu montré ses failles. Touchante, mais aussi plutôt drôle, la jeune artiste a su conquérir le public grâce à sa voix avant tout. Elle a eu l'occasion d'être accompagnée par des chanteurs confirmés comme Lara Fabian. Pour moi, c'était mon meilleur duo avec un artiste. J'ai vécu le moment à fond. Lara Fabian était gentille et bienveillante. C'est elle remémorée dans les colonnes de la Libre. Aux côtés de ses artistes confirmés, mais aussi en cours, Léa a appris à se construire une plus grande confiance en elle. J'essaye encore. Un élément essentiel à ses yeux pour pouvoir avancer dans sa carrière de chanteuse, j'ai appris à prendre confiance en moi, à vivre le moment présent, à développer ma voix et à prendre une certaine direction artistique. Depuis sa sortie de la Star Academy, contrairement à d'autres élèves, Léa Haddad n'a pas sorti de projet. Si elle a bel et bien signé un contrat dans une maison de disques, elle a du mal à trouver sa voix. J'essaye encore de trouver ma direction artistique, et ce n'est pas facile de la trouver facilement, sachant qu'on vient de sortir d'On Télé Crochet, que c'était une école. Là, j'ai envie de me trouver, ne pas mentir à mon public, et pour cela, il faut se connecter à soi-même et sortir tout ce qu'on a envie de partager. Ce n'est pas facile, mais on avance doucement, mais sûrement. A-t-elle dévoilé à nos confrères de gala, lundi 30 octobre 2023. Le début d'une belle aventure pour la jeune chanteuse qui a encore de belles années devant elle.